Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Alors demain, samedi, c'est la finale de la coupe du monde de rugby. Ah ouais merde, non c'est vrai. Bien évidemment, je ne pouvais pas laisser cet événement se terminer sans vous parler de Kamate. Vous constaterez que Kamate est un jeu qui fait la part belle à la simplicité et c'est un excellent jeu bien tendu à deux joueurs. C'est pas une simulation sportive de rugby avec toutes les règles, etc, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Bon là, normalement, je devais lancer un ballon en direction de la caméra, mais bon, un, c'est dangereux, et deux, bon, mon ballon, il a un peu morflé quoi en fait. Allez, je le fais quand même. Oh pardon ! Kamate est donc un jeu de Igor Davin pour deux joueurs à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 20 minutes. Je vous laisse finir tranquillement vos tours de terrain pendant ce temps. Moi, je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est très vite installé. Donc je vais passer très très rapidement sur le matériel. Mais déjà, voilà, vous pouvez constater qu'on a un joli plateau de jeu. Je vous présente pas les cartes, on les verra brièvement tout à l'heure. Il y a des petites aides de jeu, c'est toujours sympa, en français et en anglais. Comme ça, l'ennemi héréditaire est content. Par contre, je vais m'attarder un petit peu sur les pions, qui sont plutôt rigolos, avec diverses catégories de rugbymen. Et notez bien qu'ils sont assez épais, c'est plutôt cool d'avoir des pions de cette qualité. Alors, vous l'avez vu dans l'intro, dans Kamate, on va pas jouer 80 minutes de match. Pour gagner la partie, on va se contenter de planter un essai. Et un seul. Après, évidemment, rien ne vous empêche de faire une partie de 80 minutes. Rien ne vous empêche non plus d'ailleurs de fixer l'objectif de victoire à 4, 5, 6 essais. Alors, avant le début de la partie, chaque joueur dispose ses rugbymen de son côté du terrain comme il le souhaite. La seule contrainte, en fait, c'est de les placer sur les deux lignes situées au bord de son embut. Donc, je vais placer mes joueurs de mon côté. En face, mon adversaire va faire de même. Alors, c'est des équipes de 6 joueurs, on va pas chipoter non plus. Je vous l'ai dit, c'est pas de la simulation sportive. Donc, une chose importante, c'est qu'il y a plusieurs catégories de rugbymen qui sont rappelées sur les bords du plateau de jeu. Donc, on a le joueur costaud qui ne se déplace que de 2 cases, parce qu'il est un peu lourd, qui attaque avec un bonus de plus 2 et défend avec un bonus de plus 1. On verra à quoi ça sert tout à l'heure, tout ça. À côté de lui, on a le corias, qui se déplace de 3 cases et qui attaque avec un bonus de plus 1. Ensuite, on a le rapide, qu'on surnomme aussi le freluquet, qui se déplace de 4 cases, mais attaque et défend avec des malus de moins 1. On a aussi l'agile, qui se déplace de 3 cases et défend avec plus 1. Et enfin, le joueur de base, qui se déplace de 3 cases et qui n'a ni bonus ni malus. Donc, ce type de joueur, vous en avez 2 dans votre équipe, contrairement aux autres catégories pour lesquelles vous n'avez qu'un seul exemplaire de chaque joueur. Alors, une fois que tout le monde aura disposé ses équipes, eh bien, on va poser le ballon sur le plateau. Alors, soit on se met d'accord entre les joueurs, soit on le fait au pif. Il faut qu'il soit posé sur la ligne centrale, mais en aucun cas sur les bords. Donc, moi, ce que je fais, là, je le jette sur le terrain. Et puis, je suis la colonne et je le pose là où il est tombé. Tout simplement. À ce moment-là, donc, le premier joueur va commencer à jouer. Dans la règle de jeu, ils vous disent que c'est le plus costaud qui commence, mais bon, bref, vous pouvez vous arranger autrement. Et donc, chacun à son tour, on va pouvoir déplacer et agir avec deux rugbymen. Donc, admettons que là, j'ai une envie pressante de récupérer le ballon. Je vais certainement envoyer mon gars le plus rapide qui se déplace de quatre cases, voilà, vers le ballon. Alors, on peut se déplacer en avant, en arrière, sur le côté, jamais en diagonale. Et pour le soutenir, j'ai bien envie que celui-là, le Corias, il le suive un petit peu. Petite précaution. En face, le joueur adverse va lui aussi se ruer sur le ballon, certainement. Il pourrait décider de commencer à former une ligne de défense. Enfin, bon, bref, tout est possible. Pour la présentation du jeu, pour le film, je vous envoie tout le monde sur le ballon. Donc, admettons, après tous ces déplacements, qu'au deuxième tour de jeu, je puisse enfin m'emparer du ballon. Et alors, je vous rappelle que ce joueur-là, il est rapide et il peut se déplacer de quatre cases. Donc, il lui reste encore un peu de jus, il peut encore se déplacer de deux cases, là. Donc, je pourrais très bien décider de passer sur l'aile. Mais pour la présentation, je vais tenter un rafu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, le rafu, c'est une technique ancestrale, hein, c'est de l'art. Et en gros, ça pourrait se résumer ainsi. Grosse tata dans ta gueule et je te marche dessus. Voilà. Donc, admettons que je veuille tenter un rafu sur le joueur qui me fait face, ce qui me permettrait d'aller plus vite, d'aller tout droit. Eh bien, je vais choisir une carte parmi mes cartes endurance, qui sont numérotées de 1 à 6. Donc, admettons que je prenne celle-là, là, il a l'air bien motivé, hein, c'est 5. Il a les yeux rouges, quand même, hein. Je la pose face cachée. En face, mon adversaire va faire de même. On va retourner nos cartes. Et à chaque carte jouée, eh bien, on va rajouter le bonus ou le malus attribué à notre type de joueur. Donc, moi, par exemple, j'ai joué le joueur rapide. Et là, en l'occurrence, c'est lui qui attaque. Donc, il a joué une carte de valeur 5, mais il prend un malus de moins 1 en attaque. Donc, en gros, il a 4 de puissance. Oh ! Puissance 4 ! En face, c'est l'agile qui a joué. Et l'agile, il a plus 1 en défense. Donc là, 6 plus 1, 7. C'est lui qui gagne cette action de rafu. Alors, si c'est le défenseur qui gagne le rafu, eh bien, je vais retourner mon petit pion. Donc, mon joueur agile va se retrouver planté dans la terre, là. Et il va lâcher le ballon derrière lui. Donc, quelqu'un d'autre pourra le récupérer ensuite. Bon, pendant ce temps, mon joueur à terre, lui, il va bouffer l'herbe pendant encore un tour. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, dans cette situation, s'il y a un joueur de mon équipe qui est placé juste derrière moi, eh bien, ce joueur va pouvoir récupérer automatiquement le ballon. Et ça, c'est bien pratique. C'est pour ça qu'il faut avancer groupé. Mais admettons que le rafu est réussi. Eh bien, là, j'aurais retourné, donc, le joueur bleu. Et donc, j'aurais pu passer par-dessus sa case, hein, sans aucun problème, avec le ballon, pour finir mon déplacement. Alors ensuite, un autre truc que vous pouvez faire, c'est passer la balle. Alors, passer la balle, on peut le faire autant de fois qu'on veut dans son tour de jeu, jusqu'à une ou deux cases de distance. Donc là, par exemple, j'aurais pu très bien passer la balle de ce joueur à ce joueur, puis ici, et ensuite, je pourrais même l'envoyer là-bas. Alors, il est autorisé aussi de passer en diagonale, là, par contre, hein. Alors après, comme au rugby, la passe, vous ne pouvez la faire que dans le sens de votre embut. Pour résumer, vous faites la passe en arrière. Ou alors, sur la même ligne que vous. Ça, c'est autorisé. Mais jamais en avant. Alors, si jamais, lorsque vous faites une passe, eh bien, il y a un joueur adverse sur le chemin de la passe, ce joueur en question peut tenter de l'intercepter. Donc là, ça se joue comme un rafu, en fait, on va jouer des cartes. Donc, le joueur qui fait la passe, c'est le joueur qui attaque. Et le joueur qui tente de l'intercepter, bien entendu, c'est celui qui défend. Donc, si l'attaque gagne, eh bien, la passe se produit normalement. Si la défense gagne, eh bien, elle récupère le ballon, tout simplement. Alors, un truc important sur les cartes, c'est que tout le monde en a le même nombre. Donc, en principe, si on a un petit peu de mémoire, eh bien, on se souvient des cartes qui ont été jouées par l'adversaire, ce qui nous permet d'anticiper les prochains duels. Et quand on a utilisé toutes les cartes, eh bien, on les remélange et puis on crée une nouvelle pioche. Voilà. Simple. Logique. Alors, maintenant, on va attaquer le plaquage. Alors, première règle, le plaquage, ça ne se fait que sur le porteur du ballon, hein, bien entendu. Alors, la règle pour plaquer un joueur, c'est qu'il faut que vous puissiez au moins finir votre mouvement sur sa case. Donc, si vous êtes à côté, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez dessus à fond la caisse, il faut qu'il vous reste encore au moins une case. Vous pouvez tout à fait arriver à deux joueurs sur le pauvre type, mais vos forces ne se cumuleront pas, vos plaquages se feront l'un après l'autre. Donc, pour plaquer, ça va se dérouler comme le raffu, comme la passe. C'est-à-dire qu'on va jouer des cartes et qu'on va appliquer les bonus et les malus. Donc, si le plaquage réussit, eh bien, le ballon va, là encore, tomber derrière le joueur. Et si l'adversaire a eu la présence d'esprit d'y caler l'un des siens, eh bien, c'est tout bénef pour lui, il récupère le ballon. Un plaquage, ça peut aussi échouer, bien sûr. Et donc, là, comme dans le raffu, c'est le joueur qui a tenté le plaquage qui va se retrouver à terre et qui va y passer un tour complet. Et c'est bien fait pour sa gueule. Mais, la petite originalité du plaquage, c'est que si on réussit son action avec plus de deux points d'écart par rapport au défenseur, non seulement on le met à terre, mais en plus, on récupère le ballon automatiquement. Et enfin, dernière action possible dans Kamate, le coup de pied. Alors, le porteur du ballon peut effectuer un coup de pied s'il est le plus avancé sur la ligne d'attaque de son équipe. Faut qu'il soit devant les autres, en fait. Et le coup de pied, ça permet d'envoyer la balle jusqu'à trois cases, toujours vers l'avant, soit tout droit, soit en diagonale. Et donc, le premier joueur qui passera sur le ballon le récupérera, bien sûr. Voilà, et on va continuer à s'emplâtrer comme ça jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait réussi à marquer un essai. Et ce joueur gagnera la partie. Alors, qu'est-ce que je pense de Kamate ? Eh bien, d'un côté, je serais tenté de regretter que ce soit pas une simulation plus poussée, avec des touches, des mêlées, des pénalités. Mais de notre côté, il est rapide et simple, ce qui permet en gros de jouer avec n'importe qui. Et surtout, il est vraiment tendu. On a souvent l'impression, même s'il n'y a pas de mêlée, d'être pare-choc contre pare-choc. Globalement, au niveau des sensations, on retrouve bien le rugby. Les rafus, les plaquages, les passes, avec ce système très simple de cartes et de bonus-malus, c'est efficace. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'extension et c'est bien dommage. Kamate est un bon jeu à deux, bien fun, et je vous le recommande chaudement. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis bon match. Mettez un petit pouce bleu, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada